Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'événements élémentaires et voir les événements équiprobables. Nous avons un univers U, je prends ici l'exemple d'un univers formé des 6 issues 1, 2, 3, 4, 5, 6 liées au lancé du dé, donc un nombre fini d'issues. Ce qu'on appelle événements élémentaires, ce sont des événements formés d'exactement une issue. Donc ici je pourrais appeler l'événement I1, l'événement avec la face 1, l'événement I2 concernant la face 2, etc. Et on constate quand il y a des cas de symétrie évidents que les événements élémentaires sont ce qu'on appelle équiprobables, donc équimême, probable, même, probabilité. Donc les 6 événements ici en l'occurrence, on l'admet, ont la même probabilité de se produire. La probabilité que la face 1 sorte est la même probabilité que la face 2, etc. Chacune de ces probabilités vaut un sixième, d'après justement la formule de Laplace, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et en fait, si on considère maintenant un événement qui est constitué d'un certain nombre d'issues, je prends ici les faces 2, 5, 6, alors la probabilité que A se produise est de 3 chances sur 6 d'après la formule de Laplace. Si j'ai l'événement B qui est constitué des faces 2, 3, alors comme il est constitué de 2 issues parmi les 6, alors il a 2 chances sur 6 de se produire. Si on prend l'exemple 9 de la page 72, on a justement l'événement A qui est constitué des 3 issues 2, 4, 6. La probabilité que A se produise est de 3 chances sur 6. Si on considère maintenant le lancer de 2 dés, alors l'univers est le suivant. Si je considère la probabilité P1 d'obtenir un 3 et un 5, alors j'ai soit 3, 5, soit 5, 3, c'est-à-dire 2 événements favorables sur les 36. Si je considère la probabilité d'avoir 2 fois le 4, ça se produit à une reprise sur les 36 possibles pour la probabilité P2. Probabilité P3 d'avoir 2 fois le même chiffre, on regarde sur les 36 cas possibles, combien on a de cas qui correspondent ? Bien sûr, ce sont les 6 cas, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6, à savoir 6 cas parmi les 36, avoir une somme paire. C'est un petit peu plus délicat, il faut regarder. Quand est-ce qu'on a une somme paire ? Lorsque les 2 nombres sont impairs, 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5. Ce qui fait donc 18 cas au total parmi les 36 possibles, donc une chance sur 2 d'avoir une somme paire. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir une somme impaire, P4 prime, serait 1 moins les 18 36e, et donc aussi 18 36e, on a également 18 36e, 18 chances sur 36 d'avoir une somme impaire. une somme égale à 7, alors il faut analyser quels sont les cas possibles. Alors les cas possibles sont ceux que je surligne actuellement, soit 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 6. Donc la probabilité d'avoir une somme qui soit égale à 7, P6, c'est 6 chances sur 36. Donc la probabilité d'avoir une somme différente de 7 est de 1 moins 6 36e, d'après l'action de Kolmogorov. J'ai 30 chances sur 36, ce sont les 30 autres cas qui me donnent une somme des deux nombres qui soit différente de 7. On considère l'exemple suivant. Dans une entreprise qui compte 400 personnes, 300 sont assurées contre la maladie, 160 contre les accidents, et 120 à la fois contre la maladie et les accidents. Alors on peut dresser un diagramme de veine de cette entreprise que j'appelle E. Ensuite là-dedans on a les gens qui sont assurés contre la maladie, les gens qui sont assurés contre les accidents, et on va partir de l'intersection, à savoir des 120 qui sont assurés à la fois contre la maladie et contre les accidents. Ensuite on en a 160 qui sont assurés contre les accidents, ce qui fait que comme on en a déjà 120 dans l'intersection, il en reste 40 qui ne sont assurés que contre les accidents, même raisonnement pour les 300 qui sont assurés contre la maladie, comme j'en ai déjà 120 qui sont comptés dans l'intersection, il m'en reste 180 qui ne sont assurés que contre la maladie, et donc là j'ai un total de 340 personnes, comme mon entreprise compte 400 personnes, il m'en reste 60 qui ne sont assurés ni contre la maladie ni contre les accidents à l'extérieur. Si maintenant on choisit au hasard une personne dans l'entreprise, quelle probabilité y a-t-il qu'elle soit assurée ? Contre la maladie, mais pas contre les accidents. Donc ce qu'on recherche c'est contre la maladie, mais pas contre les accidents, donc on cherche cette probabilité-ci. Et on a effectivement 180 personnes sur les 400 qui sont assurés contre la maladie, et pas contre les accidents. Probabilité, pardon, je vais réécrire comme ceci. Probabilité que la personne soit assurée contre la maladie et pas contre les accidents. 180 personnes parmi les 400, on simplifie bien entendu. Contre la maladie ou contre les accidents. C'est de M union A. Ce sont les 340 personnes, les 180 ici, plus les 120 de l'intersection, plus les 40 qui ne sont assurés que contre les accidents. Donc on a un total de 340 personnes sur les 400 qui sont assurées contre la maladie ou contre les accidents. Et ni contre la maladie, ni contre les accidents. Pas contre la maladie et pas contre les accidents, si on veut. À ce moment-là, on a les 60 personnes qui sont à l'extérieur. Pour l'exemple 4 suivant, l'expérience consiste à tirer une carte dans un jeu de 36 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir un roi ou un cœur ? Alors, probabilité d'obtenir un roi ou un cœur. Alors, roi ou cœur, ça veut dire probabilité de R union C. Si je veux l'exprimer comme ceci, R roi, C cœur et le O, c'est une union. Donc c'est la probabilité par rapport au terrain de l'union d'avoir un roi, plus la probabilité d'avoir un cœur, moins la probabilité d'avoir le roi de cœur, qui constitue l'intersection des deux. La probabilité d'avoir un roi, j'ai 4 chances sur 36. D'avoir un cœur, j'ai 9 chances sur 36. Et je dois enlever le roi de cœur avec une chance sur 36. On simplifie. Il reste une chance sur 3 de tirer un roi ou un cœur. Et si je voulais considérer la probabilité d'avoir au moins un roi, je ne vais pas prendre l'exemple qui est ou la partie de l'exemple qui est en-dessus, juste préciser ceci. La probabilité d'avoir au moins un roi, c'est plutôt que de considérer la probabilité d'avoir un roi, plus la probabilité d'en avoir deux, plus la probabilité d'en avoir trois, plus la probabilité d'en avoir quatre, c'est assez long à comptabiliser. On va toujours se dire la probabilité d'avoir au moins un, c'est un, moins la probabilité de n'avoir, en l'occurrence, aucun roi. Un, moins la probabilité de ne pas tirer de roi en prenant quatre cartes. Donc, un, moins, ne pas avoir de roi. Ça veut dire que j'ai 32 chances sur 36 de ne pas avoir de roi en tirant une première carte. Je veux tirer cinq cartes. Ensuite, j'ai pour la deuxième carte 31 chances sur 35 de ne pas avoir de roi. Puis, 30 chances sur 34 de ne pas avoir de roi. Puis, 29 chances sur 33 de ne pas avoir de roi. Et enfin, 28 chances sur 32 de ne pas avoir de roi à la cinquième carte. Voilà pour cette règle dont il faut se souvenir. Probabilité d'au moins un, c'est un, moins la probabilité d'aucun. Cette règle du au moins un que vous retrouvez au fond de la page 73. Voilà, vous pouvez faire, si vous le voulez, les exercices 5 à 13. Ou voir l'heure corrigée que je mettrai à disposition dans Moodle. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada